je vais vous donner mon avis sur les assises nationales qui ont débuté aujourd'hui à 2022. Mes chers compatriotes, pourquoi nous devons faire la politique en Guinée ? Pourquoi nous ne devons jamais nous décourager, surtout la nouvelle génération, mais faire la bonne politique ? Parce que moi j'estime que la politique est une chose très sérieuse. On doit la faire de manière responsable car elle permet de bâtir une nation, de donner de l'espoir à un peuple et d'assurer son avenir. Mais si on refuse de faire la politique, on laisse des hommes sans morale, des hommes sans dignité, des hommes qui n'ont pas de regard sur leur parole donnée, on perd tout. Et c'est pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui dans une nation sans morale où les gens peuvent détourner des deniers publics, après ils deviennent des meilleurs, où des gens peuvent mentir, tromper les gens, ils deviennent des populaires. C'est pour cela qu'aujourd'hui chez nous, on n'a pas un ancien ministre sur lequel on va quand ça va pas où tout le monde a confiance. Parce qu'on fait de la politique politicienne qui n'est pas bonne et qui n'arrange pas un pays. Je pense qu'avec le temps, on aura des personnes en Guinée. Tout le monde ne peut pas faire la politique. Mais ceux qui doivent faire la politique doivent vraiment avoir des hommes de bonne moralité. Parce que la politique n'est pas un jouet. La politique n'est pas un jeu. La politique c'est une chose très sérieuse. C'est pour cela que notre génération, nous devons refuser d'être des marionnettes au service des hommes sans valeur ni principe. Parce qu'il s'agit de nous, il s'agit pas d'eux. Donc ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur où chacun y trouve son compte. Je vais parler un peu des assises nationales d'aujourd'hui. Les assises d'aujourd'hui, mon avis personnel, comme je ne suis pas en Guinée, je pense que c'est une bonne initiative. Il faut saluer ses assises. C'est une bonne initiative. Mais, chez nous, en Malenki, on dit même quand tu salues une personne, il y a la manière de saluer. Quand tu salues la personne d'une autre manière, il prendra cette salutation comme une foutaise. Sinon, l'acte n'est pas mauvais. J'aimerais m'adresser au CNRD, on ne décrète pas un tel projet national. Un décret ne fait pas la refondation d'un pays. C'est un projet à long terme. Ces assises, à mon avis, devraient d'abord obéir d'abord à un cadre de dialogue. Quand il y a un cadre de dialogue où toutes les forces vivent, parce que quand on est force vive de la nation, il y a les syndicats, il y a les partis politiques, il y a la société civile, il y a tous les corps qui s'asseillent et qui rédigent les thèmes de référence. Ils s'entendent sur comment faire les assises nationales. Mais on ne peut pas prendre un groupe de personnes qui pensent qu'ils sont à l'école plus que les autres et qui pensent qu'ils connaissent mieux que les autres. Et ça, c'est dans un bureau. Ils rédigent des thèmes de référence d'une assise nationale de toute la nation. Pourquoi on fait une assise nationale en Guinée ? C'est parce qu'il y a eu des problèmes dans le passé. C'est parce que notre société est malade. Pourquoi la société est malade ? Parce qu'on a eu des chefs d'État, des ministres, des hauts cadres qui n'ont pas été à la hauteur de leurs fonctions et qui ont d'une part ou d'une autre brimé sa population, tué sa population, maltraité sa population. Pourquoi le président Dumbuya a dit dans son allocution qu'il y a la méfiance ? Pourquoi il y a la méfiance ? Parce que les gens ne respectent pas leurs paroles. Parce que les gens ne lient pas les actes aux paroles. Parce que les gens peuvent changer de discours matin, midi, soir. Et ce peuple de Guinée, nous la nouvelle génération, on ne sait plus qui faire confiance. À qui faire confiance ? Depuis 58 à maintenant, on voit des gens à qui on avait confiance hier, qui ne deçoivent aujourd'hui. On voit des gens à qui on pouvait donner notre âme et qui ne deçoivent aujourd'hui. Voici un peu la méfiance de la jeunesse guinienne dans sa globalité. Mais, monsieur le président de la transition, colonel Mamadi Dumbuya, dans votre allocution, vous avez dit que cette assise est au-delà des partis politiques, est au-delà des comportements politiques. Mais je le regrette de vous dire que vous avez annoncé les assises, mais les responsables des partis politiques qui, si l'histoire acceptent, si le destin acceptent, vont être présidents demain et ce n'étaient pas présents. Les forces vives qui représentent l'opinion, l'éclatante majorité de l'opinion, elles n'étaient pas présentes. Donc, c'est comme si, monsieur le président, vous avez imposé ces assises. C'est comme si vous avez décrété ces assises. On ne décrète pas les assises nationales. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des gens qui ont été meurtrés. Il y a des gens qui se sentent exclus. Moi, je pense qu'il fallait commencer par un cadre de dialogue. Avoir un consensus. On ne peut jamais être d'accord dans le pays. Il n'y a jamais eu l'unanimité dans un pays. Ça, c'est impossible. Mais que l'écrasante majorité puisse accéder au thème de référence des assises, puisse accéder à l'idée des assises et que ces gens-là puissent dire, OK, nous avons travaillé ensemble dans les thèmes de référence de ces assises. Nous avons travaillé ensemble à élaborer la procédure à suivre pour les assises. Donc, nous assistons. Même s'il y a 10% de Guinéens qui disent qu'ils ne sont pas dedans, ce n'est pas grave. Il n'y a jamais de l'unanimité. Mais aujourd'hui, les assises que vous avez annoncées, Monsieur le Président, il y a au moins 70 à 80% de la population guérienne, les représentants de cette population qui n'ont pas participé. Je pense que ce n'est pas un bon début. Parce qu'on dialogue avec les victimes. On dialogue avec les gens qui ont mal. 26 ans de régime secouturé. Toutes les familles là ont mal. Le régime de Conte qui devait régler ça n'a pas pu régler. Parce que les témoins du régime secouturé vivaient à l'époque. Mais Conte a fermé les yeux. Ils ont arrêté tous les gens de secouturé qui étaient témoins de l'histoire, qui étaient complices de l'histoire. On les a exécutés. Donc là-bas, on a caché l'histoire. Conte aussi est venu. Il a exécuté bon nombre de Guinéens. Maintenant, il lui a fait 24 ans. On a eu le régime du Président Alpha Condé. Il a fait 10 ans. Lui aussi, il pouvait avoir l'opportunité, peut-être, de faire les assises. Parce qu'il a eu 5 ans où il pouvait le faire. Mais il n'a pas pu le faire. Jusqu'à ce que les témoins des exécutions de 1985 des fascinés tourés sont tous décédés. Donc vous voyez un peu... Donc le régime d'Alpha aussi a refusé. Vous, vous êtes une transition. Et la transition qui a peut-être hérité de 60 ans de barbarie d'État, de 60 ans, de 60 ans de violence d'État, qu'on ne peut pas se lever le matin, décret, assise nationale demain matin, décret, invitation. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas en train de moquer du CNR ou de moquer de vous. Mais je vous donne mon avis. Comment ça devait se procéder ? Je n'ai pas raison. Je ne connais pas les méthodes mieux que vous. Mais ce sont mes remarques. Je pense que c'est comme ça. C'est que la démocratie, on doit donner nos avis. Moi, je ne suis pas un ennemi du colonel Douboula. Il ne peut pas être mon ennemi. Il ne m'a rien fait comme mal. Donc il n'est pas mon ennemi. Je donne mon avis. Et c'est mon droit. Et c'est mon devoir. Parce que je ne suis pas quelqu'un... Même si je ne suis pas ton ennemi. Même si je ne suis pas contre toi. Je ne consomme pas ce que je ne veux pas consommer. Et je n'accepte pas l'inacceptable. Ça, c'est ma façon d'être. Si je t'aime, je te mets sur le droit chemin. Si je t'aime, je te dis des choses qui vont te mettre sur le droit chemin. Mais je ne vais jamais t'aimer et te regarder et refuser de dire ce que je pense. Je ne peux pas le faire. Donc, parce que la manière dont cette assise a été lancée aujourd'hui, les gens que j'ai vus là-bas, la majorité des gens là, étaient des anciens ministres et anciens députés de coronavirus, ce qu'on a appelé le troisième mandat. Donc, pas des personnes représentatives vraiment du peuple. C'est la vérité. Je ne sais pas qui conseille le colonel Doumbouya, mais on va vite en besoin. D'ailleurs, il ne faut pas que cette transition prétende résoudre le problème des assises nationales. Cette transition peut lancer ses assises nationales, mettre les bases, les fondations, faire un travail. Peut-être que le président qui sortit là des urnes, lui, va venir finir le travail. Il faut qu'on arrête de prétendre en Guinée. Quand je suis au pouvoir, c'est moi qui dois être le plume de la Guinée. Non ! L'État, c'est une continuité. Une nation, c'est une continuité. Quand quelqu'un vient... Par exemple, on donne un exemple. Je vais donner un exemple. Le président Seyloo vient au pouvoir demain. Et Seyloo prétend... Par exemple, je donne un exemple. Non, je m'en fous du RPG, je vais gérer seul le pouvoir. Il va échouer. Quiconque viendra en Guinée vouloir gérer le pouvoir et ignorer les autres, mépriser les autres, il n'ira nulle part. Le président Seyloo aussi, s'il vient demain au pouvoir, il veut ignorer UFDG, il veut ignorer RPG, Seyloo va échouer, il n'ira nulle part. Donc, la meilleure des choses pour nous, c'est d'attirer les autres. C'est de composer avec les autres. L'exclusion ne marchera pas en Guinée désormais. C'est l'exclusion et le mépris de la réalité qui a fait échouer le régime de faim. Dans une nation, moi par exemple, je suis chez moi, j'ai une femme et deux enfants. Même mon enfant de 4 ans, et mon enfant, quand je leur dis de faire des choses, en les imposant d'une manière, ils disent non, ils ne font pas. Mais quand je leur parle, je les caresse, ils le font. Il ne faut pas qu'on prétend venir au pouvoir en Guinée résoudre tous les problèmes. Non. On doit faire ce qu'on peut faire, mais en rassemblant la majorité des gens, en négociant avec eux. La collaboration et la négociation n'est pas une faiblesse. Ce ne sont pas des faiblesses. Et je vous ai dit dans ma toute première vidéo M. le Président, je crois que c'était le 14 septembre, une semaine après la prise du pouvoir. Je dis, il y a des Guinéens qui iront vous dire. Il ne faut pas écouter ces loups d'alent. Ce n'est pas un opposant. Il ne faut pas écouter Sidi et la vieille. C'est eux vos premiers ennemis. Ces gens-là, aujourd'hui, c'est le minimum, je vous dis, 20% d'électorat Guinéen qui le suivent, qui l'écoutent. Sidi, c'est 10-15% qui le suivent, qui l'écoutent. Le RPG arc-en-ciel qui n'a pas de leader aujourd'hui, le jour où j'aurai un leader, le RPG, c'est minimum 20%. Ça, ça fait déjà 60% de la population. Dans chaque nation, il y a des gens qui sont écoutés. C'est comme ça. Peut-être nous aussi, dans 5 ans, dans 10 ans, nous, nous serons aussi à la place des Sidiens. Personne ne pourra gérer la Guinée sans notre voix. C'est comme ça, ça marche. Mais si vous négligez ces gens, dire qu'ils ne sont pas importants, dire que c'est comme ça, quand on vient dans une nation, on vient contre un système, on débranche le système. Mais si vous venez contre les personnes physiques, vous échouez. Parce que quand tu te mets contre une personne, parfois tu te trompes et tu ne deviens pas objectif. Donc, je pense que il n'est pas trop tard. Nous sommes tous des hommes imparfaits. On peut toujours revenir en arrière, on peut toujours s'asseoir, mais lancer ces assises sans les forces vives qui représentent l'écrasante majorité, ça ne marchera pas. Ça sera un échec. Parce que les gens qui sont partis là-bas aujourd'hui, ils ne sont pas, même s'ils ont des gens, mais ils ne sont pas tournés. Parce que dans une nation, il faut qu'il y ait des gens crédibles quand même. C'est la confiance et la crédibilité qui fait la différence entre les hommes. Parce que si on continue comme ça, sans la participation de ceux qui représentent l'écrasante majorité du peuple de Guinée, ça devient du monologue. Vous allez monologuer entre vous là-bas. Et les assises vont pondre d'une souris. Parce que dans cette nation, même quand on se dit, il faut qu'on se dise la vérité, même si on ne s'aime pas. par exemple, quand il y avait un cadre de dialogue, le premier ministre mettait un cadre de dialogue. C'est pour cela que j'ai dit, je vais vous dire, monsieur le président du CNRD, vous avez deux maillons faibles dans votre gouvernement d'abord. Votre premier ministre, Mohamed Béavogui, c'est un maillon très très faible. Votre ministre, l'administration du territoire, Mori Kondé, c'est un maillon très très faible. Et ce sont ces deux les deux les deux postes-là qui font la transition. L'administration du territoire, parce que Mori ne pèse pas devant les opposants. C'est vrai, il est à l'école, c'est à l'intellectuel. Il ne suffit pas d'aller à l'école, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme, un master ou un doctorat, non. Il faut avoir un poids devant les opposants pour avoir discuté. Il ne pèse pas. Même quand il est avec eux, parce qu'il n'a rien à dire, il n'a pas de projet. Le premier ministre qui devait tenir, qui est responsable dans la constitution, même bien qui est responsable du cadre de dialogue. Depuis que les problèmes ont commencé, il n'a pas pu dire un mot. Ça, c'est un premier ministre, ça. Quand on vous dit dans la nation d'avoir des hommes d'État à la tête des institutions, c'est un truc comme ça. Par exemple, un qui est le Fassal qui était à la Cour constitutionnelle qui a mis Alpha en garde, il ne faut pas aller pour le troisième mandat. ils ont déboulonné paix à son âme, ils ont mis des juristes là-bas, à la Cour constitutionnelle, mais ils ne pensent pas. Ils sont où aujourd'hui ? Comme s'ils sont morts. Les hommes de caractère sont bons. Quand j'entends les gens disent qu'il faut des institutions fortes, les institutions, c'est des maisons, c'est des hommes qui rendent les institutions fortes. quand un homme d'État, un homme de caractère à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, à la présidence, aux impôts, c'est eux qui incarnent des valeurs pour donner de la valeur à ces institutions. Ce n'est pas une maison qui donne de la valeur aux gens, les institutions. C'est ce qu'Obama a dit là. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est des hommes qui rendent les institutions fortes. C'est un homme qui refuse la corruption, qui dit, « Je refuse, je défends mon pays. » Comme qu'elle est façale, paie à son âme, l'a fait à la Cour constitutionnelle. Pas de troisième mandat. Il est resté droit dans ses bottes. Ils l'ont accusé. Ils l'ont maltraité jusqu'à ce qu'il est décédé. Quand il y a un homme d'État à l'impôt, on vient pour le corrompre. Il dit, « Non, mon pays me paye. Je suis là pour ne pas voler. Payez l'argent, je vais dans la caisse de l'État. » C'est ce qu'on appelle des hommes d'État, des hommes de caractère. Quand un homme n'a pas de caractère, tu le mets à la tête des institutions, l'institution-là ne marchera pas. Pourquoi je dis que la dernière fois dans ma vidéo, monsieur le Président, que l'audio d'Alpha, que ce soit d'Alpha ou pas d'Alpha, mais ça doit être, si c'est pas d'Alpha, ça doit être un poste d'Alpha qui l'a fait, les postes d'Alpha. Mais cet audio décrédibilise votre transition. Cet audio fera que les militaires qui ont peur de vous, ils vont oser. Cet audio est venu pour montrer aux gens que c'est pas vous le Président, que c'est pas vous le Président, que c'est les gens du RPG, les anciens membres du régime passé ou le Président le Facondé. C'est eux qui gèrent le pays. C'est pour cela que je vous ai demandé de réagir. C'est pas autre chose. Je n'ai rien contre vous, c'est le Président. Je n'ai aucune raison d'être contre vous. Pourquoi j'ai contre vous ? Vous avez vu la Constitution ? Vous n'avez rien vu la Constitution chez moi. Vous êtes venu enlever des gens qui étaient illégals et légers, c'est tout. Mais je vous donne des conseils, mais des conseils qu'on n'aime pas entendre. Parce que la Guinée, on aime des bénis. Moi, je ne suis pas un béni, oui, oui. Moi, je suis né pour dire ce que je pense. Quitte à vivre dans la pauvreté jusqu'à ma mort. À Malinke, on dit audio, audio, en il a brésilé qui l'a mangé à l'agbassi. Peut-être il est où il n'y aille. Audio, la bonne idée qui l'a mangé à l'agbassi qui l'a mangé à l'agbassi. Parce qu'on était moi, je vais réagir. Je ne peux pas être président et qu'on sort un audio pour me ridiculiser. Je vais réagir. Quand Alpha était président, il a arrêté le passeport de ses loups. Il nous a mis en prison parce qu'il nous a montré que celui de président légal ou illégal mais celui de président. Un chef doit réagir. C'est pour cela que j'ai fait l'audio pour vous dire qu'il faut réagir sur les anciens membres de ce régime et sur le président Alpha. Pas de façon mais montrez votre autorité. Sinon, je n'ai rien contre vous. Et c'est le caractère qui gère une nation. On ne caresse personne. On respecte la loi. On respecte les principes. On est juste. On est équitable entre les gens. Et tout le monde va vous respecter. Donc, Monsieur le Président, moi, Suleymane Condé, président du Parti de la Diversité Républicaine de Guinée, je ne peux que vous apporter ma petite expérience et parce que je suis têtu et mon petit caractère, ce pays est difficile à gérer. Si vous voulez sortir grand dans ce pays, soyez juste. Soyez intransigeant. Traitez les gens au même pied d'égalité parce que ce pays, tous les gens qui sont autour là, quand ils vous voient se coucher à terre là, c'est eux qui seront demain vos premiers ennemis à gâter vos noms, à vous détruire. Il n'y a pas de magie dedans. Quand Secoutreur est décédé, ceux qui servaient Secoutreur, c'est les premiers qui ont gâter son nom et qui ont commencé à le détruire. Et peut-être qu'ils ont même attaqué sa famille. Contre les mêmes choses. Dadi, Secouba, demandez à Secouba. Les gens que Secouba a aidés, a donné tout. Ceux qui ont été les premiers à aller voir Alpha, Secouba est comme ça. Secouba m'a donné ça. Secouba a tel argent. Secouba a tel temps. C'est ça la Guinée. C'est ça que je vous dis depuis la première fois. N'écoutez personne. Écoutez la loi. Faites la loi votre meilleur ami. Faites les principes et les valeurs votre meilleur ami. N'écoutez personne parce que tout ce qui vous conseille dans la radicalisation de mépriser les êtres, d'ignorer les autres. Ce sont vos ennemis ça. Parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quiconque vienne dans ce pays désormais, tu veux marginaliser une ethnie, tu veux marginaliser un groupe, tu veux être seul dans le pays avec ton plan, qui va chuter. Le monde est trop éveillé. Le Guinée est trop éveillé pour ça. Donc, Monsieur le Président, revoyez votre cadre de dialogue national. Soyez avec tous les Guinéens. Rentrez dans l'histoire. Il n'est pas ton part. Une nation, vous avez eu dans votre discours, la Guinée appartient à tous. Il faut le mettre dans les actes. Il faut le mettre dans les actes. Parce que, pourquoi je vous dis tout ça, je sais que ça va péter. Et quand ça va péter, aucun de vos proches ne vous sauvera. Ils vont fuir. Et après, ils seront les premiers dans les radios, dans les médias à gâter vos noms et à vous, à vous tirer à vous les rouges. Excusez-moi. Donc, c'est ce, c'était mon avis sur les assises nationales. Et, en même temps, revenir sur l'audio de Alpha, ce que je pensais de l'audio, je n'ai rien contre vous et je ne serai jamais contre vous. Je suis contre vous, je veux le dire. Là où j'étais contre Alpha, publiquement, je l'ai dit, je ne vais pas vous épargner. Quand moi, je suis contre quelqu'un, ça se sent à moi. Je ne sais même pas cacher mes sentiments. Je n'ai rien contre vous. Mais c'est mon pays, c'est mon devoir, j'ai l'obligation de dire ce que je pense. que les gens prennent ou pas, ça m'est égal. Mais je dirais ce que je pense, peut-être qu'il n'est pas la vérité, qu'il n'est pas une bonne approche, mais je pense que les assises sont lancées et il y a déjà des ratés. On peut rattraper les ratés, mais ça ne peut pas aller sans les principaux chefs des forces vives de Guinée. Parti politique, syndicats, sociétés civiles, ça ne peut pas aller sans ces gens. Que, encore une fois, Dieu bénisse notre pays et que Dieu bénisse tous les Guinéens qui veulent que ce pays avance et que Dieu nous épargne de la haine, de cette division ethnique et tout ce qui contribue à diviser la Guinée et à nous amener sur le mauvais chemin et que Dieu change mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada